Hey yo tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez c'est parti ! Et donc voilà je voulais faire une petite intro originale, il y avait Lumineux qui m'avait demandé de faire une intro sur fond vert mais j'ai envie de répondre à Lumineux Mais comment tu veux que je fasse un fond vert sur Minecraft ? C'est pas comme sur Palladium où c'est qu'ils ont des blocs spéciales où c'est qu'ils peuvent faire un fond tout vert Mais moi avec des lignes comme ça c'est impossible, j'ai testé et on voit tous les pixels de la laine, ça fait dégueulasse Donc bon, pareil pour l'argile, j'ai testé avec de l'argile et c'est pas possible, ça fait trop trop bizarre On voit plein de... parce qu'en fait l'argile a des petites nuances, voilà comme tu vois Et donc c'est pas possible de faire une intro fond vert comme sur Palladium par exemple, c'est pas possible Au dernier épisode on avait fait ça, et bah là ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va reboucher tout ça Donc voilà, il suffit simplement de boucher les trous, il n'y a plus de torches à mettre, toutes les torches sont mises Donc là il n'y a plus qu'à boucher maintenant, tranquillou, pépère Bah écoutez, on se fait ça et on se retrouve après quand on aura bien avancé, à tout de suite Bon voilà les amis, on a bien avancé, surtout Mystigree parce que moi j'étais aussi sur le serveur modé Donc Mystigree a bien avancé aussi, et il nous reste, bah il ne reste plus que ça à faire Mais, et bah ça prend quand même du temps à faire une plaque, j'avais oublié à quel point c'était long Mais bon, du coup on va se terminer ça, et puis bah je vous reprends juste après, allez à tout de suite Enfin ! Bon clairement c'était vraiment vraiment très très long, surtout à deux quoi, donc c'était vraiment très très long Mais bon, c'est terminé, on va pouvoir passer du coup au début de la farm à citrouille Déjà ce que je vais faire c'est que je vais délimiter une zone Là ça sera on va dire le centre de la machine Je la fais un petit peu large, exprès au cas où, si plus tard il y a des problèmes En gros ici il n'y aura rien à part des coffres Donc voilà, j'ai ma petite zone qui est faite Maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on va se mettre au milieu Hop, on va se mettre ici En gros, et maintenant on va préparer le matériel Donc du coup, pour la construction vous allez avoir besoin de glace compactée De pierres taillées De seau d'eau Alors je vous conseille de faire une source d'eau infinie Voilà ce que j'ai fait ici Voilà ici Ensuite, ce qu'il vous faut encore c'est des graines de citrouille De la terre Des pistons Des observeurs blocs Un entonnoir pour la récupération Et de la poudre de redstone Ainsi que des barrières Donc bah écoutez on va faire ça tout de suite Je vais vous montrer un peu comment procéder Donc voilà déjà pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça, ça Ça, 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 et on va faire ici Ici il n'y aura rien Et je vous expliquerai pourquoi Hop, voilà Ensuite on va faire comme ça Tac, tac, tac Voilà, comme ceci Et là on fait pareil ici Comme ça Hop Hop Voilà En fait je le fais comme ça parce que si je le mets au bord ici Les citrouilles ils vont tous arriver ici Et puis ils vont venir ici comme ça Bonjour toi Et du coup c'est plus simple pour la récupération Donc là ici ça va être l'usine Voilà Hop Et là du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la glace compactée Alors je pourrais la mettre en bas Mais si je la mets en bas là à la place de la roche Ça va me faire descendre d'un étage pour la récupération Donc voilà une fois que vous avez posé votre glace Vous montez à deux de haut Donc voilà je suis monté à deux de haut Et là on va commencer à installer l'eau Donc là c'est la partie la plus chante Parce que là vous allez devoir faire des allers-retours pour mettre l'eau Donc là on va mettre de l'eau au bout Alors moi j'ai été finalement jusqu'au bout de la plaque Comme ça où que je sois là sur ce côté là En fait il y aura toujours des skill quick qui spawneront Après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi Vraiment franchement il y aura beaucoup de pertes Parce qu'il y a des en haut que ça spawnera pas Parce que ça ne gênera pas Mais bon voilà moi j'aime bien Alors ensuite vous prenez de l'eau vous posez là-haut Et ensuite vous prenez des barrières Vous allez jusqu'au bout de la source ici Vous posez une barrière là Et vous en posez une juste au-dessus Mais en décalé Ici tac Là vous ouvrez les barrières Voilà Vous reprenez un seau d'eau Une fois que vous avez un seau d'eau Vous mettez ici Hop et voilà Et en fait ça permet Comme vous le voyez D'avoir une source Qui va pousser les citrouilles jusqu'au bout Donc là imaginons Si je suis une citrouille Et bien regardez Hop même ici là Ça va y aller Bon moi je suis pas une entité Donc je suis beaucoup plus loin à me déplacer Mais voilà je touche à rien Vous voyez Et hop Et ces trouilles avec la glace Eux seront beaucoup plus rapides Ils vont tomber Et puis Ils vont partir comme des fusées là-haut Donc voilà Donc vous faites ça sur toute la rangée Du coup une fois fini Ça devrait donner ça Voilà Donc là c'est vous les monstres Vous êtes pas chez vous On va jeter un ananas Et on va le suivre Alors On va se mettre là Et on va le jeter Voilà Regardez Hop Voilà Avec la glace Ça va relativement vite Voilà Donc là après Bon moi j'ai arrêté là le système Parce qu'après je ferai un système De récupération Ça Après voilà Soit vous faites Un système De récupération complète Soit après Une fois que vous êtes là Vous allez jusqu'au bout de votre source Vous mettez en entonnoir Et puis bon voilà Ça récupère les items Alors J'ai désactivé les shaders Parce que tout simplement Je trouvais que c'était sombre Pour l'explication On voyait très mal Donc voilà J'ai désactivé les shaders Juste pour Juste pour ça Pour le tuto Donc ensuite Une fois que vous avez fait ça C'est très simple Vous prenez de la terre Hop Et vous allez poser de la terre Ici Sur toute la rangée Ici Hop Donc moi Ah bah ça avait été ici Donc voilà Sur les deux rangées Et comme ça Vous posez de la terre Donc voilà Une fois que vous avez posé votre terre Il va y avoir l'eau à côté Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va faire Tac tac Comme ça Hop Et ici Vous allez faire Comme ça Et comme ça Voilà Comme ceci Hop Et là On va Vous allez jusqu'au bout de votre ligne Comme ça En fait Voilà Et maintenant On va faire pareil De l'autre côté Voilà Donc maintenant On va faire Une des parties Que j'aime le moins C'est mettre l'eau Donc petite astuce Vous prenez un seau Vous mettez là Vous mettez là Au début Et ensuite Vous reprenez un deuxième seau Et vous le mettez Au troisième Et là au milieu Ça vous fait une source infinie Là vous n'avez plus qu'à prolonger Votre source Voilà Hop Et vous faites ça Bah des deux côtés Jusqu'au bout Donc du coup Maintenant Il va falloir mettre en place Le système de redstone Qui va permettre de déclencher Les pistons Et tout ça Donc on va faire ça Et là en fait Vous allez Voilà Vous allez En fait Tous les un bloc Faire comme ceci Hop Voilà Vous laissez un espace De un bloc Jusqu'au bout Et vous faites ça Pareil aussi En face Donc voilà Et maintenant Une fois que vous avez fait ça Vous allez pouvoir mettre La redstone Entre les trous Comme ceci Voilà Et maintenant On va mettre Du coup Les pistons Et les observeurs blocs Ok Alors pour les pistons Du coup En fait les pistons Vous allez les mettre En face De la poudre de redstone Toujours Donc vous mettez Tous les pistons En face De la poudre de redstone Et voilà Et une fois que vous avez mis Vos pistons Il faut mettre Maintenant Les observeurs blocs Donc pour les observeurs blocs Vous vous mettez là Et voilà Et vous visez Il faut que La flèche Soit De ce côté là En fait Et que les yeux Regardent par là Cette séquence Vous est proposée Par Monster Company Et voilà Donc du coup Ça doit faire Comme ceci Bon par contre J'ai les monstres Qui m'embête Depuis tout à l'heure Voilà Donc du coup Oh mais c'est pas possible Du coup maintenant On va planter Les citrouilles Alors pour ça Vous allez mettre Un coup de hou Au niveau des observeurs blocs Comme ceci Comme ceci Et maintenant du coup Il ne vous reste plus Qu'à planter Vous voyez en plus Les puissons s'activent Et à chaque fois Qu'ils vont pousser Il va y avoir un changement Du coup Les puissons vont s'activer C'est normal Vous inquiétez pas Et après Il n'y a plus qu'à attendre Que ça pousse A mettre un petit coffre Pour récolter vos citrouilles Et voilà Après la farm Vous pouvez la ragrandir Infini Alors si vous la ragrandissez Infini Il va falloir Que vous pensiez A mettre Comme ça Donc si vous voulez La ragrandir en hauteur Sur le côté Il suffit simplement De faire la même chose Ici De coller Un nouveau piston Ici Mais si vous voulez La ragrandir en hauteur Vous devez Fermer Ça Comme ceci Et une fois Que vous avez Fermé comme ça Je vous conseille De mettre de la glowstone Tous les trois A peu près Donc là Hop Bon moi Je les mets tous les trois Pour que ça soit Vraiment bien éclairé Voilà Puisque les citrouilles Ont quand même Besoin de lumière Donc là Normalement Il faut savoir Que la propagation De la lumière C'est tous les cinq Mais moi Je préfère mettre Tous les trois blocs Histoire d'avoir Vraiment beaucoup de lumière Pour les citrouilles Bon voilà Une fois fini Ça ressemble à ceci Et là J'ai mis Le système De récupération Je fais un système De récupération Pour l'instant Basique J'en ferai un Quand la ferme Sera Vraiment Immense Mais là Pour le moment Juste ça Un petit coffre Un petit Un petit Celle Cheste Iron Le diamant Je laisse Pour l'instant A l'autre ferme Parce que Pour l'instant Elle est beaucoup Plus rentable Que celle là Mais après L'iron diamant Il ira ici Donc c'est vraiment Plus rentable Donc c'est vraiment plus rentable Donc du coup Pour ce petit tuto Sur l'usine à citrouille Pour les personnes Qui veulent en faire une Je vois beaucoup de personnes Sur le serveur Qui font des farms à cactus Et en fait La farm à citrouille Même Si ça coûte plus cher A faire Que la farm à cactus Il faut savoir Que la farm à cactus Plus elle va être immense Plus il va y avoir Des pertes Puisqu'en fait On empile en fait Les cactus Sur les cactus Finalement en hauteur Et du coup Les cactus Qui tombent d'en haut Généralement Il y a On va dire 80% de chance Que le cactus Tombe sur un autre cactus Et du coup Disparaisse Du coup Il y a énormément de pertes Alors qu'une farm à citrouille Bah il y a très 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 peu de pertes Bon là moi Je vais avoir de la perte Parce qu'elle va être immense Et du coup Elle sera pas entièrement générée Elle sera générée Que dans les endroits Où je serai Mais voilà Après Ça c'est un choix Vous êtes pas obligés Vous pouvez faire simplement Une petite farm à citrouille Comme j'ai en haut Et voilà Elle m'a déjà quand même rapporté Pas mal Si vous faites sage money Voilà Je suis à plus de 2 millions Donc elle rapporte déjà Pas mal Celle que j'ai en haut Donc voilà Bon Et bien maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va Continuer le build Parce qu'il y a encore Du travail à faire C'est pas encore Assez haut Donc écoutez Je me fais une petite session De build Et je vous reprends Après Quand j'aurai bien avancé Tadam Et voilà J'ai bien avancé Donc si vous vous rappelez J'étais à la limite blanche Et voilà J'ai monté tout ça Jusque là-haut Donc ça commence à avoir de la gueule Bon c'est pas fini Mais ça commence à avoir de la gueule D'ailleurs au passage J'ai même remis les shaders Je vais mettre un petit sondage en place Et dites moi Si vous préférez Avec ou sans shader Parce que c'est vrai Qu'avec les shaders Ça fait peut-être un petit peu sombre J'arrive pas vraiment A m'en rendre compte Donc Bah Donc Cliquez sur le petit i Qui apparaîtra En haut à droite Enfin maintenant J'ai bien avancé Sur le canyon Ce qu'on va faire C'est qu'on va Continuer Les petites quêtettes Donc du coup Il nous restait quoi Comme quête à faire Donc du coup Maintenant On va mettre On va faire des quêtes De la canne à sucre Donc du coup On va avoir besoin De terre Et de canne à sucre Donc on va Poser la terre Hop On va faire Je pense Deux lignes de canne à sucre Ça sera déjà pas mal Parce que ça Pousse quand même Relativement vite Donc du coup Je prépare les cannes à sucre Et on se retrouve Juste après Donc voilà Tout est poussé Il n'y a plus qu'à récolter Maintenant Hop Donc là Il y a Largement Ce qu'il faut Pour faire La quête Normalement Enfin Je dis bien Normalement D'ailleurs Lors de l'épisode dernier J'avais essayé Une petite technique Où c'est que Je jetais Une seule canne à sucre Pour valider Toute la quête Et je pensais Que c'était ça Et finalement Ça n'avait pas marché Du coup Je me suis dit Bon bah Je l'ai mal compris Et finalement J'avais bien mal compris Donc en gros Ce qu'il faut faire C'est qu'il faut Valider la quête Enfin du moins La lancer Donc on lance la quête La quête Commençait Voilà Et en fait Il suffit simplement De jeter Une seule canne à sucre Et là Voilà Ça lui de la quête Parce qu'en fait Il faut déjà avoir Toutes les cannes à sucre Dans l'inventaire C'est pour ça Que ça n'avait pas fonctionné La dernière fois Donc c'est pratique Quand on a Dans les dernières quêtes C'est qu'on a Un double coffre à farmer On met tout Dans notre inventaire On en jette que une Et puis hop Ça valide toute la quête Donc c'est pas C'est pas plus mal Bon du coup Maintenant Ce qu'on va Bon bah du coup On va s'ouvrir Six petites clés Donc on espérera En avoir plus de chance Quand même Que la semaine dernière Même si on a eu Un spawner C'était pas mal Mais Voilà quoi C'est pas ça Qu'est ça Bah là genre Du chêne Bon c'est pas ouf Allez Une tête Ça serait bien D'avoir une tête Ah j'ai trop cru Ah non Bon de poisson C'est pas trop mal Parce qu'on peut pas en avoir Ça ça peut être utile Mais j'ai trop cru Que j'allais avoir la tête Là 250 Waouh Je suis riche Et non C'est nul Allez Oh la 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 déception du joueur français Oh la la Allez 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 Oh encore du poisson Bon au moins On aura ce qu'il faut Si on fait un aquarium Ou autre Allez 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 Une tête Allez Une tête Et une table d'enchant C'est nul Bon bah c'est tout On a pas eu de chance Et voilà les amis C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu En tout cas n'hésitez pas A vous abonner si le contenu vous plaît Et à liker la vidéo C'est très important Ça aide à référencer la chaîne Et ça permet son évolution Écoutez on va se faire un petit PVP Pour finir la vidéo avec Lumineux Donc voilà Vous voulez m'affronter Vous voulez goûter à ma puissance Et bah Je l'ai éclaté Le petit Lumineux Enfin Ou pas Il suffit de regarder le duel Pour le savoir Allez Du coup moi sur ce Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Allez Tchao tchao A bientôt Au revoir Bien joué A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501